amis de msi bonjour bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode sur epstein aujourd'hui c'est la 202 entre zofflingen et silmingen je suis en gx 327 hybride trois portes et on va tout vite commencer parce que je suis un petit peu à la bourre cette vidéo commence bien voilà je vais pas m'attarder sur le bus tout le monde le connaît voilà voilà allez je vais mettre mon code attendez corriger ça tout de suite ah bah ça commence bien mais bon en plus il a buggé il m'a pas pris le bon horaire attendez claque claque voilà donc la ligne ne va pas totalement jusque silmingen voilà on fait qu'une partie de la ligne jusque ratos je ne sais plus quoi jusque sports un trompe c'est une petite ligne de 22 minutes de les voir les super sympathique comme tout allez alors je précise qu'aujourd'hui nous sommes avec un bus hybride qui est inclus avec le dlc génération x27 vous allez voir la 202 une petite ligne très sympathique on dirait des nouvelles en tout cas je vous avoue que je suis extrêmement content de retrouver ma connexion parce que croyez moi quatre jours sans avoir internet c'est extrêmement emmerdant bonjour s'il n'allume pas à l'intérieur ça va pas le faire à petit fun fact le bruit du on a le même bruit de valideur au tech que sur le gx alors en regardant préparant un petit peu la vidéo je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus beaucoup d'épisodes sur epstein que la semaine prochaine on en avait terminé avec epstein normalement parce que vendredi ça va être la n1 lundi la n2 et mercredi ce sera la sander fart et donc la semaine prochaine epstein ce sera terminé jeudi prochain ce sera fini epstein donc donc à la donc comme je l'avais peut-être déjà dit si vous avez vu le dernier épisode sur grand paris moulon que vendredi prochain il va y avoir un live vers 20 heures non plutôt vers 21 heures un live de fin de carrière suivie comme imaginaux avait fait sur sa chaîne il m'a donné l'idée et ben écoutez je pense que pas être sympa au moment où j'enregistre cet épisode j'ai pas encore préparé ce live bon sur sur ce style de là il n'y a pas grand chose à préparer parce que voilà on fait crouler sur la carte tranquille avec les bus que j'ai tu vois histoire que ça permet de clôturer la carrière suivie par contre vous m'avez pas dit dans les commentaires et ça je trouve ça bizarre épisode j'ai pas encore votre ressenti par rapport à epstein comment vous trouvez la carte dites moi un petit peu comment vous trouvez la carte dans les commentaires moi je trouve que c'est une carte très sympa mais elle a été injustement oublié quoi en plus gardez elle est elle est relativement bien elle est super elle est plus basée elle est bien optimisée il ya une douzaine de lignes les ils sont plutôt sympa à faire par contre je vais tout de suite les deux lignes de nuit sont quand même assez long donc mais bon vous allez me dire je vais faire la 06 à ce grand paris moulon demain donc vous allez me dire la n1 ou la n2 fait environ une heure je crois donc ces lignes relativement longue je pense que je prendrai un articulé ce vendredi pour la faire pourquoi pas parce que j'ai envie de prendre un articulé tout simplement alors grand paris moulon aussi aura son live de clôture un live de faim live de clôture je ne sais pas encore comment je vais appeler ça mais il y aura une soirée où frac enfin tout comme le stein il y aura une soirée où je ferai que du grand paris moulon pendant deux trois heures et petit live de 20 heures à minuit plus ou moins et on fera que cette mappe là en fait et pshin aussi on fera que du pshin pendant le cas d'une soirée alors je sais que je vois une inscription véhicule hybride en plein milieu de l'allemagne ça fait bizarre bon je voulais prendre cette livrée là parce que je dis bon ça convenait bien pour un bus de démo donc oui il y a des micro lags par contre j'aime beaucoup le ralenti de ce véhicule parce qu'il va super bien alors petit débat dans les commentaires vous êtes plutôt team trois portes ou deux portes sur un bus de 12 mètres qui circule en ville moi perso c'est trois portes et imagineox 9 aussi c'est pareil je sais qu'il va commenter la vidéo à mon débat donc même si j'ai vu que la plupart des gens ont trouvé que les deux portes c'était mieux pour la ville non je suis désolé parce que avoir des bus trois portes c'est beaucoup plus pratique en air de pointe ça permet une montée et une descente des passagers beaucoup plus rapide ah il y a même le mini mode spécial feu rouge alors moi je ne respecte pas forcément la zone verte moi c'est plein gaz de toute façon dans la vraie vie aussi les conducteurs des fois ils n'ont pas le temps des fois ils doivent écraser le champignon pour partir alors vous avez entendu à l'instant que le bus est coupé parce que nous sommes sur un bus hybride donc voilà et quand je réappuie sur l'accélérateur ça redémarre comme un vrai bus hybride encore je vous ai dit Epstein on a les maps allemandes c'est bourré de feu rouge qui dure deux minutes mais vraiment deux minutes quoi donc écoutez on attend un petit peu jusqu'à 37 tout pile et après on passe parce que j'ai pas envie que vous passiez le la plupart de la vidéo à attendre feu rouge ça fait bizarre un bus dont le moteur se coupe tout seul quand même c'est perturbant ce silence je vous avoue ah ça va pas sévère voilà c'est bon on y va on 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 Ah il est fourbe le feu rouge ici quand même On va dire qu'on était du bon côté de la route Vous n'avez rien vu messieurs dames Le petit aéroport d'Epstein Je suis tout devant Stop Je sais qu'ici dans le tunnel il y a un endroit où vous avez un radar Aujourd'hui contrairement à l'épisode d'hier j'ai un peu plus de temps Donc je peux me permettre de rouler un petit peu plus normalement Dirons nous Ah bah c'est vrai quand on arrive c'est formidable Et bien sûr c'est rouge pour moi Alors le bus que je conduis ici c'est le 327 3 portes hybrides En 12 mètres C'est un GX3 Non 327 pas 337 c'est pas le même bus Avec le petit pavillon Lumibus Non non c'est pas ça Lumibus Je sais plus Je sais que Lumibus c'était l'espèce de vitre qu'il y avait dans le plafond Qui est typique sur les GX en fait Je pense que c'est depuis la gamme 27 Qu'on peut avoir l'espèce de Personne jeu continue Alors par contre Donc par contre je voulais vous dire Par rapport à ce que j'avais dit dans l'épisode d'hier sur Grand Paris Moulon Que quand je finis Epstein Je vais partir sur une autre carte Alors disons que la prochaine carte Qu'on va faire Enfin Epstein se finit jeudi prochain En termes des lignes Donc il y a encore 2-3 lignes Grand Paris Moulon Il reste Plus beaucoup d'épisodes non plus Il va rester 3-4 vidéos à peu près Donc ce que je peux vous dire actuellement C'est que d'ici 3 semaines On va commencer une nouvelle carte suivie sur une nouvelle map Et la semaine d'après ce sera Non Au milieu de la semaine d'après on partira sur une autre nouvelle carte Donc voilà Dès ces 3 semaines on part sur 2 nouvelles cartes en carte suivie sur Omzy 2 Il y en a déjà une que j'ai décidé sur laquelle je vais le faire Ce sera sur Voilà Il y aura Enfin Il y aura en fait Je sais plus ce que je raconte c'est grave Alors Epstein finira le monde jeudi prochain Pour la dernière vidéo Pour la Thunderfart Qui est très sympa à faire Grand Paris Moulon se termine Attends je réfléchis Le mardi d'après Donc Donc d'ici 2 semaines Et bien Dans 2 à 3 semaines Dans 3 semaines plutôt Dans 3 semaines Et bien voilà 2 nouvelles cartes suivies arrivent sur la chaîne Je ne sais pas encore les maps Bon Pour la cartes suivie qui sera le lundi, mercredi et vendredi Ça oui je sais déjà plus ou moins la map que ce sera Ce sera D'ailleurs je pense que ce sera une mini cartes suivie En 3 J'ai une petite map ici super sympa Il n'y a pas beaucoup de lignes Il y a 2-3 lignes je crois Et je pense qu'elle serait intéressante à vous présenter Et le mardi et jeudi Ce sera sur l'autre quart Qui sera fan cartes suivies Que je n'ai pas encore décidé au moment où j'enregistre Donc voilà De toute façon vous aurez les infos Alors normalement vous aurez les infos Bref voilà Vous aurez les infos normalement En courant de la semaine prochaine Qu'est-ce que seront les prochaines cartes Qui seront faites en cas de la suivie Il y a beaucoup d'arrêt ici C'est pour ça d'ailleurs je pense que Vendredi prochain il n'y aura pas d'épisode Il n'y aura pas d'épisode sur la carrière suivie Enfin La semaine prochaine Donc oui c'est cela Donc vendredi prochain Pas d'épisode de carrière suivie Mais à la place il y aura un live Où je ferai toute la soirée sur Epstein à la place Voilà Normalement à partir de 21h je crois Et là voilà on fera à peu près Toute ligne que vous voulez Avec les bus que vous voulez Parmi ceux que je possède Ne l'avez pas le petit clignotant On est quasi arrivé au terminus Je me souviens bien Parce que c'est une ligne Que je faisais souvent à un moment Donc parce qu'elle était courte Elle rapportait quand même Beaucoup de points Oui je suis très mal libre Par rapport au feu rouge Donc c'est pour ça que je mets Dans la vue extérieure comme ça Bon ça y est tu passes Tu passes vers le feu J'ai le temps de barrer un coup D'ailleurs autre petit débat Dans les commentaires Mais ça j'aurai l'occasion De reparler un jour Quand je ferai Une autre vidéo Peut-être avec un bus Entre guillemets écologiques Petit débat dans les commentaires Qu'est-ce qui est mieux pour vous Entre un bus hybride Et un bus électrique Allez Petit débat Confrottez vos idées Dans les commentaires C'est là pour ça N'hésitez pas Bon tu te mets vers toi Ouais fais quitte Parce que sinon la vidéo Va durer 20-30 minutes Quand même pas Voilà donc Dites-moi un petit peu Dans les commentaires Bus hybride ou bus électrique Alors quand je dis Bus hybride Là c'est bus hybride tout court Le bus hybride classique Et dites-moi un petit peu Dans les commentaires Tant que vous êtes en train de dire Bus hybride ou bus électrique Quel est selon vous Le meilleur bus hybride Et le meilleur bus électrique Dans les commentaires Alors pour moi Le meilleur bus hybride Pour l'instant C'est le Volvo 7900 Et le Mercedes Itaro hybride Pourquoi ? Parce que le Volvo Il a fait ses preuves Et il est déjà très répandé En Europe Et les Mercedes Ils se sont pas cassé la tête Ils ont mis Une micro-hybridation Dans le bus Voilà c'est tout Et en bus électrique Là par contre C'est un petit peu compliqué Parce que honnêtement Je vous citerai Solaris Parce que Solaris Reçoit régulièrement des prix Sur ces urbino 4i électriques Des prix de bus de l'année Machin chouette Je sais plus quoi Donc c'est pour ça Que je vous y mettrais là Mais apparemment Je vais entendre Que les ebusquois Il paraît que c'est pas mal Bon Après il y en a qui me dire Oui mais c'est que monce Les blue bus C'est les meilleurs bus électriques Peut-être Peut-être Mais ce que je sais C'est que Solaris Avec son urbino 4 électrique Ils ont reçu le prix Du bus de l'année Donc c'est pas rien Quand même C'est la preuve Que c'est pas C'est pas de la cacaille La cacaille C'est l'expression Qui ne veut rien dire Après il y a un truc Que je trouve intéressant Chez les blue bus C'est que les batteries Sont assemblées en France Et ça je trouve Très intéressant Parce que pour l'instant Alors à ma connaissance Je peux certainement dire Des conneries Dans ce que je raconte Confirmez moi Ou infirmez moi Dans les commentaires Si ce que je raconte C'est de la merde ou pas A ma connaissance Il n'y a que Bolloré Qui fabrique Enfin Il n'y a qu'en Europe Où on fait Comment Bolloré est le seul constructeur De bus Qui fabrique ses batteries En Europe quoi Les autres Ça vient de Chine Ça vient d'endroits Un peu bizarres A gauche à droite quoi C'est de la merde Ah oui Ce GX est beaucoup plus maniable Que le petit la une cité Avec lequel j'ai roulé hier C'est de la merde C'est de la merde Oh C'est de la merde N'est ce qu' reside C'est de la bande C'est de la en vigile Méz小 Un un aubergine hat C'est de la merde C'est de laiane C'est presque terminé, je crois. Mais pourquoi vous êtes devant la porte, vous, monsieur ? Je ne sais pas pourquoi ce monsieur devant la porte. Vous savez, c'est par la deuxième et la troisième porte qu'on sort, monsieur. Oh, allez, hop ! Le feu rouge, je le mets en l'air. Voilà, on n'a rien vu. Et voilà, terminus. C'est dommage que la ligne, elle ne va pas un petit peu plus loin. Et voilà, terminus, messieurs, dames. Merci d'avoir emprunté la ligne 202. Allez, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas comme il dit. Oh, 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 non, 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 je ne pars pas maintenant, messieurs, dames. Et voilà, voilà. Et bien sur ce, messieurs, dames, on va se laisser ici pour cet épisode. On se retrouve demain pour du Grand Paris Moulon. Et ça y est, enfin, je fais la ligne of the limb, the big line of the line. Une ligne que tout le monde connaît, la 06A. Voilà, ça y est, c'est premier, c'est dit, c'est fait. Demain, je vous la fais en vidéo sur la chaîne. Je sais déjà quel articulé je vais prendre, vous allez voir. C'est un articulé que peu de... Enfin, c'est un articulé, il est peut-être connu, mais vous allez voir. C'est un articulé hybride. Je ne vous dis pas de quel bus il s'agit. Spoiler, ce n'est pas un GX. Voilà. Mais ce n'est pas le... Il n'y a pas qu'un seul articulé hybride sur le monsieur. Il y en a quand même quelques-uns. Mais bon, bref, je ne vous spoil pas trop. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça dans l'épisode demain qui sera à 18h. Et bien, voilà. Sur ce, messieurs, dames, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous abonnez, cliquez sur la cloche pour rejoindre la chaîne. N'oubliez pas de rejoindre l'Instagram TechMonstra et de rejoindre le Discord où vous allez se trouver en description. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, sur ce, messieurs, dames, ciao. Bye. Bye.